... Bienvenue sur la Panafricaine Média. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Debrief. Au Tchad, le ministre de la Défense, le général Daoudiaya Brahim, a officiellement installé le comité en charge de la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Cela intervient un peu plus d'un an après l'accord de paix signé à Doha au Qatar entre le gouvernement de transition et des groupes politico-militaires tchadiens. Face à ce retard noté dans le financement promis par le partenaire qatari, les travaux ont pu être lancés grâce à un soutien financier de l'ONU à hauteur de 5 millions de dollars américains. 18 groupes politico-militaires n'étaient pas signataires de cet accord de paix à Doha, mais ces derniers se disent engagés pour le retour de la paix au Tchad. Quelles conséquences du processus de DDR dans la poursuite de la transition tchadienne ? Comment impliquer dans ce processus les groupes politico-militaires non signataires de l'accord de Doha ? Le développement en première partie démission et puis en seconde partie du débrief en République démocratique du Congo, 24 candidatures ont été déposées lors de les dossiers pour la présidentielle. Les dossiers ont été déposés pour la présidentielle de décembre prochain. C'est ce qu'a fait savoir la commission électorale nationale indépendante à la clôture des dépôts de candidatures. Parmi les dossiers déposés, ceux du président sortant, Félix Tshisekedi, des opposants Martin Fayoulou et Moïse Katoumbi, du prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, entre autres. La liste définitive des candidats est attendue pour le 18 novembre prochain. Et la présidentielle congolaise le 20 décembre 2023. Comment aller vers un scrutin inclusif pour l'élection présidentielle en RDC ? Quel défi de la commission électorale nationale indépendante ? Le développement en seconde et dernière partie démission. Sur ce plateau avec nos invités, M. Djibril Nying, vous êtes expert électoral et membre de la société civile sénégalaise. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, c'est toujours avec un plaisir que je reviens au débrief. C'est un plaisir toujours partagé. Et également, cher Sadibou en face de vous, cher Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci également, cher Sadibou d'être là avec nous. Merci à vous Daouda. Et je le disais en introduction, le Tchad qui vient de lancer officiellement l'opération de DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Déjà, que pensez-vous de cette nouvelle étape franchie après l'accord signé à Doha, l'accord de paix, il y a un peu plus d'une année ? Donc, par rapport à la situation au Tchad, je pense que ce processus de DDR est une bonne chose. Donc, les termes ont leur sens parce que le DDR, on sait que c'est une situation par laquelle on quitte une situation de guerre pour aller vers une situation de paix. C'est-à-dire des groupes politico-militaires qui s'étaient engagés contre l'État centrale, vont laisser le monopole de la violence légale à l'État central. Donc, ce processus de DDR est un processus qui va permettre à la transition, mais aussi à ces groupes politico-militaires, après avoir organisé des rencontres à Doha. Donc, malgré que ces rencontres ont peut-être tardé dans certaines situations, mais cela montre que le Tchad est dans un processus de démilitarisation, de désarmement, mais aussi de réintégration de ces forces-là au sein de l'armée régulière, mais aussi des autres institutions. Cela montre aussi que Mahmoud Debi, qui est actuellement l'homme fort de ce pays, et le conseil militaire, ont pris un chemin qui va permettre vraiment à ces groupes-là et à ces organismes-là d'aller vers un processus qui va permettre à ce pays de vraiment se mettre sous les rails du développement, mais aussi sous les rails démocratiques, c'est-à-dire organiser des élections inclusives, mais aussi redistribuer les cartes, redistribuer les rôles, parce qu'on sait que le Tchad est en train de vivre une situation assez compliquée par rapport à ces groupes, à ces conflits, à ces tensions-là qui sont en train de pratiquement bouleverser la situation politique. Un retard a été noté d'ailleurs dans le lancement de ce processus d'EDR, dû aujourd'hui au fait que, sur le plan financier, les engagements pris par les partenaires internationaux n'ont pas été respectés. Ce dont le pays avait besoin, c'était de 32,5 millions de dollars américains, qui ont tardé en tout cas à venir. C'est finalement avec un soutien de l'Organisation des Nations Unies, à hauteur de 5 millions de dollars, qu'ils ont pu aujourd'hui lancer ce processus. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de ces retards notés dans la mobilisation des financements pour aller effectivement vers l'effectivité de ce débat ? Par rapport au type de conflit qui se déroule en Afrique, surtout au Sahel, on a l'habitude de voir que ce sont des États ou des organisations internationales qui financent pratiquement nos pays pour pratiquer ou pour aller dans un sens de vraiment sortir de ces genres de situations-là. Souvent, ces situations nous mènent peut-être à des lenteurs au niveau peut-être des bailleurs, parce qu'on a vu que même au niveau du Sahel, il y avait des financements prévus par la Banque mondiale, par l'Arabie saoudite ou par d'autres pays. Donc cela montre que pour ces genres de situations, il faut avoir des politiques endogènes aussi, de la part de nos États, pour mettre en place des types de financements qui vont permettre de venir de l'Union africaine, de nos États ou bien pratiquement des organismes nationaux ou continentaux qui sont sur le continent africain. Mais si nos problèmes sécuritaires dépendent pratiquement du Qatar ou des États-Unis ou de l'Organisation des Nations Unies, cela montre qu'il y a un problème, un problème qu'il faut essayer de résoudre pour permettre de mettre en place des politiques publiques qui vont permettre aussi à nos États de se regrouper, mais aussi de prévoir des financements en cas de crise ou en cas de situation vraiment qui va déstabiliser pratiquement nos États. Sinon, nous risquons de plonger dans cette sphère-là, d'attendre des partenaires internationaux ou des partenaires... Essayer de vous être sur des solutions endogènes et ne pas tout le temps attendre aujourd'hui les soutiens de ces partenaires étranges-là pour ne pas retarder ce genre de processus. Et M. Nyingé, aujourd'hui, le processus de DDR a été lancé. J'ai rappelé tout à l'heure également que 18 groupes politico-militaires, dont le FACT, ne sont pas signataires. de cet accord de Doha, donc ne sont pas non plus concernés par le processus d'EDER. Aujourd'hui, un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion sans le FACT et ses 17 autres groupes politico-militaires. Est-ce que cela ne pose pas de problème ? Oui, merci Daouda. Effectivement, je pense que même si l'accord de Doha est un accord globalement positif qui a permis d'instituer le pré-dialogue avant le dialogue national, il faut dire que le fait qu'il y ait 18 groupes politico-militaires qui ont rejeté cet accord-là et qui ne sont pas signataires, disons, porte un coup dur à cet accord-là. Je crois qu'il y a eu un problème de stratégie. Avant cela, il faut expliquer pour dire que ces 18-là, en fait, ce qu'il reproche essentiellement au pouvoir en place, c'est de ne pas tenir ses engagements initiaux. parce que quand il a pris le pouvoir, Mahmoud Déby, il avait dit sous l'Assemblée nationale, le gouvernement, abroger la Constitution et avait promis d'exercer le pouvoir pour 18 mois, renouvelable, je crois, une fois. Et dans la charte, disons, dans l'accord de Doha, il était dit très clairement, stipulé, que les membres de la transition ne devaient pas se présenter à l'élection par la suite, n'est-ce pas, qui devaient permettre de sortir de la transition. Or, après, il s'est dit, il me semble, sur ce point-là, en disant qu'il est autorisé à se présenter. Avec le dialogue national qui l'autorise à se présenter. Voilà. Finalement, au lieu de 18 mois restants, il fera deux ans avant la tenue d'une élection. Voilà. Donc, je pense que ça porte un coup dur. Et sur certains points, sur plusieurs points, il donne raison à ces groupes-là, à ces groupes-là, politico-militaires. Donc, le Tchad n'est pas encore sorti de l'auberge. Par rapport à la lutte armée, par rapport à la guerre, en fait, dans laquelle le Tchad a été plongé depuis près de 50 ans. Depuis près de 50 ans, le Tchad vit cette situation-là. Il me semble que, du point de vue stratégique, le pouvoir devait tout faire pour inclure, pour avoir un dialogue inclusif. Ils l'ont appelé comme tel, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Que ce n'était pas le cas. Et il me semble qu'ils avaient, s'ils avaient une stratégie qui permettait d'étaler le dialogue sur une durée plus longue, en faisant plusieurs sessions, n'est-ce pas, ça aurait pu permettre, entre les sessions, n'est-ce pas, de négocier avec ces groupes-là pour les inclure dans le dialogue national. Ces 18 groupes politico-militaires non signataires, en tout cas, se disent toujours disposés, en tout cas, à négocier pour un retour de la paix dans le pays. Et l'accord de droit devait être suivi également de l'installation d'un comité de concertation et de suivi. Ce dernier était chargé de la mise en œuvre de tout le processus d'EDDR, depuis le cantonnement des combattants issus des politico-militaires, jusqu'à leur intégration dans le corps de défense et de sécurité, ou leur réintégration dans la vie civile. Ce qui n'a pas été fait depuis un peu plus d'une année, juste après l'accord, ça devait être suivi de ça, de ce comité qui devait être mis en place, ce qui n'a pas été fait depuis un peu plus d'une année, est-ce que cela n'a pas contribué aussi à davantage retarder le processus ? Oui, 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 ça a contribué grandement, c'est ce que je disais tout à l'heure, à ralentir le processus. Derrière tout cela, un problème de financement et de légitimation. Le financement qui a été promis d'ailleurs par le partenaire de Catherine. Et un peu par la France aussi, l'appui de l'Union Européenne et la France derrière. Ils doivent donner un feu vert, une légitimité, une légitimation. Parce qu'à ce moment-là, Mahmoud Déby est en France, n'est-ce pas ? D'ailleurs, une tête à tête est prévue avec le président. Voilà, et ce que dit le porte-parole, pour expliciter un peu les raisons du voyage, c'est de dire que finalement, ils ont tenu leurs engagements, ils ont fait le dialogue national, ils ont révisé la constitution, le DDR est quasiment mis en place, le dispositif pour réussir le DDR, etc. Et les élections également sont programmées. Donc, bon, en fait, sur cette base, la France et l'Union Européenne devraient pouvoir les appuyer, etc. Je pense que c'est un mauvais plaidoyer, ça. Puisque, comme Cheikh le disait tout à l'heure, il faudrait que nos États, de plus en plus, puissent compter sur eux-mêmes et sur leurs partenaires africains. Comme, en fait, les autres continents, ça se fait dans les autres continents. En Europe, n'est-ce pas ? Les pays comptent sur eux-mêmes et sur d'autres questions plus stratégiques, n'est-ce pas ? Comptent sur l'Union, n'est-ce pas, du continent. En Europe, en Amérique latine, en Asie, etc. Il faudrait que, donc, nos États africains, également, arrivent à cela pour pouvoir recouvrer, dans des délais raisonnables, quasi entièrement leur souveraineté. Alors, mais le problème de fond, ici, à mon avis, la manifestation du 20 octobre de l'année dernière. Qui a fait plusieurs morts au sein d'ailleurs. Qui a fait des dizaines de morts. Il y a, bon, sur les chiffres, plusieurs chiffres qui sont avancés. 63 d'après les organisations des droits de l'homme. 73 d'après le pouvoir. Et plus de 300 d'après les partis. D'après l'opposition. Et il y a même des disparitions et tout cela. Donc cela installe le boycott. Si on ajoute au boycott cette situation-là, la répression sanglante qui a eu lieu le 20 mars, cela installe, disons... Et on le reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, sur la situation même des opposants tchadiens dans le pays. Et cher, ce comité de suivi aujourd'hui et de mise en œuvre du processus, je l'ai rappelé tout à l'heure, devait être mis en place à la suite juste de l'accord de droit. Mais ce n'est qu'un peu plus d'une année après que cela a été fait. Un comité placé sous l'autorité aujourd'hui et la supervision du premier ministre tchadien, c'est que dénoncent les groupes politico-militaires qui, selon eux, aujourd'hui, ce comité tel que mis en place viole la lettre et l'esprit même aujourd'hui de l'accord de droit. Est-ce que cela ne risque pas aussi de constituer un blocage pour, en tout cas, la réussite de ce processus ? Oui, cela risque de constituer un blocage. Parce que d'abord, quand on parle de DDR, comme je l'ai dit tantôt, c'est tout simplement de quitter une situation de guerre et d'aller vers une situation de paix où c'est l'État qui va exercer la violence légale. Donc on ne va plus permettre aux groupes politico-militaires de se doter d'armes, donc de faire la guerre. Et on sait que le Tchad traverse une situation de guerre de plus de 50 ans, donc avec des prises en successifs où il y a eu soit des coups d'État, ou soit il y a eu des groupes rebelles qui menacent Djamena, où il y a l'intervention de forces étrangères, ainsi de suite. Maintenant, arrivé à cette situation, il y a eu un conseil militaire, on a mis en place un DDR, ainsi de suite, des systèmes qui vont permettre tout simplement de revoir la situation du pays, d'essayer de désarmer ce groupe politico-militaire-là, mais lors de ce désarmement-là même, on a vu qu'il y a des groupes politico-militaires qui n'acceptent pas même de venir à la table des négociations. Donc il faut vous dire que ça va être compliqué. L'un des plus grands groupes politico-militaires, à savoir le FACT. Le FACT, voilà. Le groupe auquel la mort du président Idriss Débile l'a ré-imputé. Effectivement. Donc pour vous dire que faire un processus de DDR, c'est bien, mais il faut faire un processus inclusif qui implique pratiquement toutes les parties. Mais au lieu d'essayer de vraiment trouver un chemin pour essayer de se maintenir au pouvoir, d'aller à l'Élysée, rencontrer Macron et dire que non, nous allons essayer de respecter un processus, nous allons mettre tel ou... Maintenant, les Africains se sont réveillés. La jeunesse tchadienne vraiment a dépassé cette situation-là. La jeunesse tchadienne comprend qu'il faut aller vers un processus démocratique. Un processus où il n'y aura plus de conseils militaires, comités militaires, si je ne me trompe. Donc il faut aller vers un processus où les civils vont revenir au pouvoir. Regardez aujourd'hui l'opposition tchadienne avec Soussas Masra, qui est menacée, et d'autres opposants dont on n'en parle même pas. Donc pour vous dire que la situation là-bas, elle est assez compliquée. D'ailleurs, la diaspora tchadienne est très engagée aujourd'hui politiquement et dénonce la situation dans leur pays. Il faut passer ces paradigmes. Et suite à cet accord aujourd'hui signé au Qatar, cinq ministres, 45 conseillers nationaux sont issus des rangs de ces ex-rebelles ou politico-militaires. Il y a aussi eu la libération des prisonniers de guerre ou encore la restitution de leurs biens ou de leurs immeubles, d'immeubles en tout cas leurs appartenants. Que vous inspire toutes ces concessions aujourd'hui faites par les autorités tchadiennes pour aller vers la réconciliation ? Donc c'est un jeu d'intérêt, c'est tout simplement un jeu d'intérêt entre le conseil militaire et ces groupes politico-militaires. Je vous donne ça et vous me laissez ça, c'est tout simplement cela. Donc il ne faut pas essayer de voir autre chose. C'est tout simplement des jeux d'intérêt entre peut-être le pouvoir tchadien et peut-être ces groupes politico-militaires qui ont accepté de venir au niveau de la table de négociation. Alors qu'on sait que le FACT, la puissance du FACT, le FACT est tellement bien équipé, tellement bien armé qu'ils peuvent menacer toute la stabilité de cette région-là. Donc il est important que Mahmoud Déby arrête ce jeu qu'il est en train de jouer avec la population tchadienne. Il faut aller vers la sérénité. Cette sérénité implique qu'il faut aller vers un dialogue inclusif, un dialogue qui va permettre aux FACT et aux autres de venir discuter sérieusement de ce qui doit se passer au Tchad. Sinon, nous risquons de voir ce pays continuer vers ce genre de processus aujourd'hui, démilitarisation de mes coups d'État, de mes rencontres à Doha, de mes en Chine. Et on reste avec le FACT et les 17 autres groupes politico-militaires. M. Nying, ce sont des groupes qui, je le rappelais tout à l'heure, disent disposer en tout cas à poursuivre les négociations. Leur proposition aujourd'hui pour la poursuite du dialogue, c'est d'aller vers des négociations sous l'égide de la communauté Santé Jidjo. La communauté catholique de Santé Jidjo, ils disent prêts à négocier avec le pouvoir de transition, mais sous l'égide de la communauté Santé Jidjo. Et aujourd'hui également avec la supervision de l'Union européenne et des partenaires internationaux comme l'Union africaine. Leur non-implication aujourd'hui dans ce processus, quelles conséquences cela pourrait avoir aujourd'hui par rapport même à la réussite de cet accord de Doha ? Oui, je pense que les 18 sont bien inspirés, effectivement, de ne pas se donner l'image de gens qui ne veulent pas la paix et qui ne veulent que la guerre. C'est pourquoi, à mon avis, pourquoi je comprends qu'ils se soient réunis à Rome, justement, sous l'égide de la communauté Santé Jidjo. Qui luttent contre la pauvreté et pour la paix à travers le monde. Pour la paix, justement. C'est pour montrer, exprimer leur volonté, n'est-ce pas, à œuvrer pour la paix, à travailler pour que le Tchad puisse revenir à la paix. Et c'est pour montrer aussi qu'en réalité, ce n'est pas de guetter de cœur qu'ils ont boycotté le processus de paix, entamé, lancé par Mahmoud Déby et ses partisans, mais c'est parce que, justement, ils n'ont pas confiance du tout en ce processus tel qu'il est fait. Il me semble que, pour revenir sur le DDR, il y a trois choses qui sont essentielles dans ce processus de paix qui était essentiel. C'est le DDR, la démobilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion, la réforme de l'armée, qui est dans l'accord de Doha, et la préparation des élections. Alors, je pense que dans l'ordre de priorité, il fallait d'abord s'attaquer à la réforme de l'armée. Parce que si on fait le DDR, on les cantonne, et on les insère dans quelque chose qui, en réalité, doit être par la suite réformée, ça pose problème. Et en lieu de place de ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a nommé des généraux un peu partout et il a augmenté, multiplié par deux, trois, les salaires des généraux. C'est donc pour les avoir, n'est-ce pas, à son, disons, à ses ordres, disons. Alors, tout cela fait que ces 18-là n'ont pas confiance et sont en train de développer un processus de paix parallèle. Et je pense que c'est une opportunité, justement, que, en tout cas, l'aile progressiste, je suis allé dire, n'est-ce pas, du pouvoir, doit saisir, justement, pour aller vers un dialogue inclusif, n'est-ce pas, qui permettra non seulement de réformer l'armée, de faire un DDR réussi, pour réussir le désarmement des groupes politico-militaires, n'est-ce pas, donc de pacifier le pays et d'aller à des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, auxquelles, normalement, le président, les membres de la transition ne devraient pas participer. Je pense que si on le fait, vraiment... Mais finalement, Djibril, les membres de la transition, le président, surtout, pourra y participer, puisque, aujourd'hui, la charte issue du dialogue national inclusif tchadien lui autorise cette participation-là. Donc, le président tchadien pourrait également être candidat à Mohamed Idriss Déby à la prochaine présidentielle tchadienne. Et, Cheikh, on reste toujours avec ces groupes politico-militaires. Comment, aujourd'hui, les ramener à la table pour un dialogue, pour un processus, en tout cas, véritablement inclusif, comme l'a rappelé tout à l'heure Djibril Ning ? D'abord, moi, je veux parler de la sérénité des acteurs. Parce qu'il faut qu'il y ait de la sérénité. Vraiment, il faut que les acteurs se disent pratiquement la vérité. Parce qu'au début, on nous avait parlé de processus de transition. Après, il va donner le pouvoir aux civils. Mais, aujourd'hui, on se rend compte que Mahmoud a trouvé un moyen qui va lui permettre de rester en quelque sorte. Il est là pour rester pratiquement pour je ne sais pas combien d'années. Ils veulent maintenir le tchad vraiment dans un contexte qui va lui permettre pratiquement d'organiser des élections, de gagner ces élections-là et de s'imposer par la force à la population. Et on va encore voir peut-être ces groupes politico-militaires-là défaire surtout le territoire tchadien, reprendre les armes. On ne le souhaite pas. Mais il est important de souligner, c'est pourquoi je parlais de la sérénité des acteurs. Il faut que Mahmoud Debi se rende compte que la donne a changé. Le monde d'aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui a changé. Les compétences émergent de partout. Les populations ont compris la politique géostratégique, la politique interne, la politique internationale que doit avoir un pays par rapport à la situation sous-régionale et même internationale. Donc, il est important qu'il se réveille avant que ces élections-là arrivent, organiser des élections libres et démocratiques et ne plus transférer le pouvoir de père en fils ou vraiment de communautés. C'est comme ça. Sur ce problème que vous soulevez, la question de l'inclusivité aujourd'hui, le principal parti d'opposition au Tchad, les transformateurs, a émis des réserves concernant même cette inclusivité aujourd'hui de l'accord d'Odoa. Son président, Succes Masra, souhaite que tous les groupes politico-militaires soient impliqués dans le processus de paix pour qu'ils soient réellement représentatifs. Déjà, concernant l'opposant tchadien Masra, comment veille aujourd'hui à son retour au pays en toute sécurité et sa participation à la vie politique du pays ? C'est ça le malheur de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, lorsqu'on a tendance à voir des opposants qui dénoncent, qui sont dans le rôle, qui dénoncent des situations, que ce soit au Sénégal, au Mali ou d'autres, je veux parler de toute l'Afrique. Parce que des fois, lorsque vous parlez d'un autre État, on peut penser que vous ne voulez pas soulever la situation de votre pays. Moi, je veux parler du Sénégal, le cas de Sonko, le cas de Masra, le cas d'autres opposants qui sont un peu partout en Afrique. Donc, c'est dommage que lorsque... C'est le Délène Diallo en Guinée. Vous avez vu le gars qui est en Guinée actuellement. Les droits et les libertés sont pratiquement privés en Guinée. Lors des manifestations, on a arrêté des journalistes. Donc, il faut vous dire qu'en Afrique, lorsque la démocratie cherche à émerger, on dirait qu'il y a toujours des acteurs qui sont au pouvoir, qui cherchent à étouffer vraiment cette démocratie-là pour pouvoir vraiment bénéficier de, je ne sais pas, de quels moyens pour essayer de se maintenir au pouvoir. On ne peut pas comprendre des hommes comme Success Masra qui sont là à proposer des idées, des réformes, des propositions qui permettent vraiment à un pays comme le Tchad ou que ce soit en Guinée ou au Sénégal de sortir de cette dépendance. Quand je parle de dépendance, je ne veux pas dire des partenariats multilatérales ou bilatérales, je ne veux pas dénoncer, bon, les États ont le droit de coopérer. Mais il y a un moment donné où l'État doit savoir défendre ses intérêts. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où les multinationales pratiquement égoignent notre économie. Et en restant sur ce multilatéralisme que vous venez de soulever, j'aimerais poser une question à M. Nying Dibril. Et par rapport aujourd'hui à ces partenaires-là, quelle contribution de ces partenaires internationaux comme l'Union africaine, l'Union européenne, entre autres, pour aujourd'hui un suivi effectif de cet accord d'Odoa et aller aussi vers des élections inclusives au Tchad ? Quelle contribution de ces acteurs, des partenaires internationaux comme de l'Union africaine ? Oui, c'est dommage que dans ces moments-là où certains pays sont confrontés à des problèmes de sécurité interne, n'est-ce pas, comme le Tchad, n'est-ce pas, le multilatéralisme soit véritablement affaibli. Je commencerai par l'Union africaine même en réalité parce que du temps de l'OUA, la priorité, c'était l'unité, n'est-ce pas, du continent et je crois vers 1999, la mise en place de l'UA, n'est-ce pas, l'objectif de l'UA, c'était la paix, la pacification du continent. Par conséquent, si dans ce cadre multilatéral, justement, qui est un cadre très approprié, l'Union africaine avait travaillé pour l'objectif pour lequel il est né, il aurait pu, justement, dans le monde, même à l'international, n'est-ce pas, amener l'Union européenne, les États-Unis, etc., à appuyer, n'est-ce pas, fortement des pays comme le Tchad pour sortir de la situation africaine. De fortes attentes de l'Union européenne, africaine, autant pour moi, de fortes attentes de l'Union africaine pour appuyer aujourd'hui un pays comme le Tchad pour sortir également de cette situation que vit le pays, des attentes également d'autres pays en ont. il s'agit de la République démocratique du Congo qui prépare des élections en décembre prochain. Aujourd'hui, quel défi a relevé par la Commission électorale nationale indépendante ? Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Debrief. Monsieur Nying a la présidentielle en République démocratique du Congo qui est prévue le 20 décembre prochain. Le président en sortant, Félix Tshisekedi est candidat à sa réélection. D'abord, quel bilan tirez-vous aujourd'hui du mandat en tout cas de ce mandat du président Tshisekedi ? Oui, un bilan assez mitigé disons, un bilan à minima parce que simplement l'élection de Félix Tshisekedi correspond dans l'histoire politique de la RDC à la première transition pacifique. Il y a eu beaucoup de violences avant notamment en 2006 et en 2011 il y a eu des dizaines de morts durant les élections à la suite des élections. Mais là aussi lorsque Félix Tshisekedi a été élu le problème qu'il a eu c'est que puisque c'est des élections générales au niveau de l'Assemblée et des élections provinciales le président sortant avait 341 sièges n'est-ce pas sur les 500 sièges qu'il y avait au niveau de l'Assemblée. Alors cela a amené Félix Tshisekedi à nouer une coalition à faire une coalition avec Joseph Kabila justement qui dirigeait une coalition le front commun congolais entre le FCC et le FG le front du changement le cap pour le changement dirigé par Félix Tshisekedi il y a eu un accord de gouvernement. Alors un an après n'est-ce pas il a apprécié pour dire que cette coalition n'avait pas permis d'arriver à des réformes substantielles. Donc il a dénoncé cet accord-là et il a mis en place un nouvel accord si vous voulez l'union sacrée voilà une nouvelle coalition entre disons il a perdu donc un an ou deux ans et en trois ans peut-être qu'il ne pouvait pas faire grand-chose avec surtout la guerre qui est au sud plutôt à l'est du Congo donc c'est véritablement les circonstances historiques dans lesquelles il est arrivé au pouvoir apparemment ne lui ont pas permis d'avoir un bilan digne de ce nom un bilan substantiel n'est-ce pas sur lequel il peut faire campagne. cher Gibril l'a rappelé tout à l'heure la présidentielle congolaise est une élection à un tour couplée aujourd'hui aux législatives et aux élections des députés provinciaux et conseils communaux donc des élections générales quelle chance aujourd'hui pour les candidats de l'opposition à ce scrutin il est revenu tout à l'heure sur le bilan mitigé du président Kisekedi effectivement c'est un bilan mitigé comme l'a dit le doigt on sait que vraiment c'est une première transition démocratique au niveau de la RDC maintenant par rapport à votre question et aux personnalités qui se dégagent actuellement pour cette présidentielle là il y a le prix Nobel de la paix Mukwege donc qui fait grand espoir au niveau de la jeunesse congolaise parce qu'on sait qu'il a eu à avoir une trajectoire assez vraiment réduisante surtout il a été prix Nobel de la paix et bon il a obtenu aussi un peu le prix André Sakharov le prix des droits de l'homme aussi par rapport à ce qu'il a mené dans l'est de la République démocratique du Congo on sait qu'au niveau dans cette zone là il y a beaucoup d'affrontements depuis le génocide rwandais de 1994 autour de Tutsi donc la présence de l'armée rwandaise ainsi de suite pour vous dire que c'est une zone qui est assez compliquée mais ce qu'on attend aujourd'hui de ses personnalités d'ailleurs au vu de ce qu'il avait réussi dans ces zones là le prix Nobel Denis Mukwege il était appelé aujourd'hui le médecin qui répare les femmes certains de ses partisans également parlent de lui comme celui qui va réparer aujourd'hui le Congo en tout cas effectivement donc même d'après certains analystes donc il dégage une alternative donc au sein de la jeunesse congolaise mais ça reste à avoir parce qu'on sait que des élections donc c'est le rendez-vous d'un homme et de sa population et de son peuple donc il est important de savoir que certes il y a de fortes personnalités qui se dégagent au niveau de ces élections là mais il reste à savoir est-ce que ces élections vont être inclusives aussi mais est-ce que ces élections vont être transparentes pour permettre à ces candidats là vraiment d'aller vers un scrutin paisible mais un scrutin où il n'y aura pas de tâches ou de vraiment de dérèglement qui ne va pas permettre à la commission électorale de faire son travail mais aussi on attend de cette commission électorale là le fait de donner la cartographie électorale donc de montrer les points sensibles mais aussi de renforcer donc ces zones là instables ces zones où la présence de l'Etat n'est pas assez forte comme dans l'Est de la République démocratique du Congo où l'Etat aussi se doit de vraiment de sécuriser ces zones là mais c'est pourquoi il est important de souligner que ces élections présidentielles vont permettre aux Congolais vraiment de choisir c'est le rendez-vous entre les Congolais et un candidat et des candidats qui vont pratiquement les départir ils vont les départir pour ainsi nommer un président de la République qui va ramener la paix et la sérénité et Nyingz Cheikh Sadibou a soulevé beaucoup d'attentes quant à cette CENI cette commission électorale nationale indépendante il y a quelques mois de cela les opposants Congolais avaient dénoncé des fraudes et ce qu'ils qualifient de manque de transparence d'une commission électorale nationale indépendante la conférence des évêques catholiques du pays n'est pas non plus convaincue par l'actuel processus électoral qu'ils jugent mal engagés pour sa part Denis Kadima le président de la CENI assure quant à la tenue d'élections transparentes dignes de confiance de l'opinion publique selon vous pourquoi autant de doutes sur l'impartialité aujourd'hui de cette CENI ce qu'on reproche à Tissé qui dit c'est d'avoir nommé des proches à lui au niveau de la CENI et au niveau du conseil constitutionnel du juge électoral il y a ça d'abord et ensuite il y a cette audite externe qui a été réclamée par les acteurs politiques bon il s'est employé à cette audite là il a demandé à la CENI d'organiser un audit mais un audit de 5 jours ce qui techniquement n'est pas possible d'ailleurs même l'OIF l'organisation internationale de la francophonie a renoncé à auditer le fichier congolais au vu de ce délai là tout à fait donc le problème de transparence dont parlait cher tout à l'heure et d'intégrité du processus électoral se pose plus que jamais au Congo je pense que il serait bien inspiré monsieur Félix Tisekedi de permettre à ce qu'il y ait un audit externe un audit international du fichier pour vraiment que cette élection ait ensuite à faire en sorte que le juge électoral soit impartial mais est-ce que ce n'est pas trop tard également au vu du processus déjà enclenché aujourd'hui 24 candidatures déposées les listes définitives de candidats attendus pour le 18 novembre et au prochain est-ce qu'aujourd'hui auditer le fichier est-ce que les délais ne sont pas trop courts non 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 au Sénégal il y a eu l'expérience de 2000 en 2000 vous vous souvenez Ablai Ouad le président Ouad qui était dans l'opposition avait refusé d'aller aux élections avec Diouf sur la base des cartes israéliennes et il disait que le fichier était piégé et la société civile sous la direction du président Mazid Ndiaye n'est-ce pas des Hamadou Top et autres avaient rencontré le président Diouf et l'ont convaincu à quelques deux semaines deux trois semaines de la nécessité d'auditer le fichier et il a donné son feu vert le fichier a été audité d'autres cartes ont été éditées sur cette base là d'autres listes parce que les listes étaient déjà envoyées au niveau des préfectures voyez et il a mis un hélicoptère à la disposition n'est-ce pas de l'administration pour déposer les nouvelles listes voyez donc ce n'est jamais trop tard lorsqu'on veut bien faire arriver à des élections libres transparentes et vraiment un process électoral intègre donc la question de cette liberté ou de cette transparence elle est toujours possible comme l'a rappelé Djibril et sur un autre point également l'affichage des listes électorales la commission la CENI a déclaré que ces listes ne seront affichées ne seront pas en tout cas affichées de façon traditionnelle mais que la consultation pourra se faire auprès d'un agent dédié au sein des antennes de la CENI ce qui va à l'encontre de l'article 6 même de la loi électorale qui exige que tout électeur tout candidat et tout parti ou regroupement politique ont la possibilité de consulter ces listes que ce soit de manière physique ou électronique est-ce que cette décision ou bien cette nouvelle décision ne risque pas aussi de créer de nouvelles inquiétudes de l'opposition et de la société civile avant c'était affiché dans des lieux publics et chacun pouvait aller aujourd'hui consulter ces fichiers là mais aujourd'hui ce sont des points ou antennes qui sont mises en place et il faut se déplacer aller vers ces antennes auprès de personnels dédiés pour consulter sur place cela nous ramène à ce que je disais tout à l'heure la sérénité des acteurs et aussi l'administration doit jouer un rôle vraiment impartial que ce soit les CENI qui sont en Afrique ou un peu partout dans les pays africains donc il faut que ces administrations là jouent un rôle impartial par rapport à l'organisation de ces élections là on ne peut pas un jour au lendemain comme ça dire que maintenant il faut aller vers des cellules ou vers de telles choses pour vérifier des listes ou faire autre chose c'est quelque chose qui est anormal alors que le Congo on sait que le Congo a traversé une situation assez difficile donc il est important que cette commission électorale nationale puisse avoir une sérénité avoir la sérénité d'organiser des élections inclusives mais aussi des élections transparentes comme l'a dit le doyen certes le délai est court mais il est important de répondre à certaines exigences parce que cela va permettre à la transparence de ces élections là et il y aura moins de contestation et vraiment les populations vont se rassurer par rapport à l'organisation de ces élections là mais au lieu de cela on a l'impression qu'en Afrique les présidents qui sont en place cherchent à manipuler l'administration ou les institutions de telle sorte qu'ils vont réussir à mettre en place des systèmes qui vont leur permettre soit de brouiller les pistes soit de mettre leurs pions vraiment pour essayer d'endiguer l'avancée de l'opposition ou la percée de certaines personnalités donc il est important de dire qu'il urge que dans nos pays que ce soit au Congo au Sénégal au Tchad que nos administrations reviennent à la réalité parce qu'on a l'habitude de les dire les hommes passent et les institutions demeurent donc il faut marquer l'histoire il faut marquer l'histoire par la grande porte sinon on risque de vraiment continuer dans cette spirale d'organiser des élections truquées des élections falsifiées où chaque personne revendique que le fichier électoral ou le fichier n'est pas disponible ou la cartographie électorale n'est pas assez claire donc que cela qui incarne ces institutions ou bien ces instances publiques en tout cas soit au-dessus de la mêlée et se conforme à ce que dit la loi et se conforme également à l'intérêt général plutôt aujourd'hui qu'au bon vouloir d'un groupe ou bien d'une personne et ces élections dans la République démocratique du Congo se tiennent aussi dans un contexte assez particulier avec la situation sécuritaire dans le nord qui vous à l'est de la RDC aujourd'hui est-ce que cela ne constitue pas aussi un défi important pour la CENI que des élections puissent tenir dans cette partie du pays oui effectivement je pense que la CENI a en face d'elle un véritable défi pour que ces élections là se tiennent non seulement sur l'ensemble du territoire national pour être crédible n'est-ce pas mais dans la paix et la sérénité par conséquent la CENI doit mettre tout en oeuvre pour cela ces élections là se déroulent sur fond de crise de la RDC crise sociale puisque 78% des Congolais vivent en dessous du seuil de la pauvreté et crise sécuritaire dans le nord qui vous à l'est du Congo comme vous dites qui durent depuis plus d'une vingtaine d'années voyez donc je pense que cela peut être difficile mais si la CENI s'y mettait évidemment avec le pouvoir ils auraient pu faire en sorte que ces élections là puissent se dérouler également dans cette partie du territoire et ce serait important pour la suite pour instaurer la paix dans cette partie de la République du Congo mais je voulais revenir sur le fichier pour dire que c'est vrai que un fichier de plusieurs dizaines de millions d'électeurs ça peut être difficile à afficher mais comme 40 millions millions mais comme au Sénégal et dans la plupart des codes électoraux ce qui est dit c'est que l'affichage du procès verbal le procès verbal vaut affichage de vos réceptions disons du fichier alors généralement les préfets les sous-préfets quand ils reçoivent le fichier ils affichent le procès verbal pour montrer que le fichier est là il est disponible mais le fichier peut être consulté à l'électronique voyez ça doit être possible mais donner à des opérateurs dédiés ça c'est la meilleure façon de tripatrier le fichier l'administration doit faire le job voyez ici c'est ça durant la période contentieuse les gens se rendent auprès des autorités administratives on leur permet à l'ordinateur de regarder s'ils sont bel et bien dans le fichier et de façon correcte c'est à dire il n'y a pas d'erreur matériel etc ceci est un droit de suffrage fondamental essentiel pour les électeurs sans lequel il n'y a pas d'élection véritablement fiable et on reste à l'est de la RDC dans le nord Kivu on voit qu'aujourd'hui un leader politique originaire de cette partie là est très influent également dans ce nord Kivu en l'occurrence monsieur Vital Kamere est membre de l'union sacrée qui porte la candidature du président Félix Kisekeli est-ce que cela aussi pourrait avoir en tout cas un certain impact par rapport à ses élections en général dans cette partie là puisqu'il a une certaine influence aussi je le rappelle dans cette partie du Congo à savoir le nord Kivu donc côté influence comme je l'ai dit tantôt cette élection présidentielle donc on voit que c'est le rendez-vous pratiquement de grands acteurs de la vie politique qu'on colise on peut citer beaucoup de noms qui c'est le rendez-vous qui c'est le rendez-vous qui c'est le rendez-vous donc c'est des personnalités assez fortes qui sont représentatives au niveau de leur secteur au niveau de leur zone comme vous venez de le soulever au niveau du nord Kivu avec Vital Kamere qui est membre de l'union sacrée de Félix Vital Kamere on le sait c'est une forte personnalité qui est assez représentative au niveau de ce pays là mais ce qu'il faut soulever c'est que ces zones là que ce soit le nord Kivu que ce soit la frontière rwandaise et ainsi de suite c'est des zones sensibles des zones où les populations ne ressentent pas assez la présence de l'état parce que c'est des zones où la crise ou des problèmes entre le M23 et l'armée régulière ou bien peut-être des troupes rwandaises qui font des escarmouches un peu partout c'est même dénoncé par Tisekizi au niveau international il souvient des fois que l'ONU ou d'autres organisations internationales pourquoi ils ne réagissent pas de la même manière qu'ils réagissent par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine un rapport de l'ONU avait confirmé en tout cas l'implication du Rwanda pour le soutien du Rwanda au groupe M23 donc pour vous dire que c'est des zones sensibles où l'élection présidentielle doit se dérouler dans ces zones là et nous attendons au niveau nous attendons de l'administration congolaise d'essayer de vraiment de s'accueillir de ces situations et de vraiment essayer d'apporter la présence vraiment de l'État la sérénité mais aussi vraiment la paix au niveau de ces zones là pour permettre aux populations de pouvoir voter donc cela va montrer l'union sacrée même des Congolais autour vraiment de l'essentiel et on sait que l'essentiel c'est de permettre à ce pays de continuer sur cette voie de transition démocratique et de sortir de ces crises là qui ont eu qui ont divisé le pays auparavant je veux parler de ces crises avec le Rwanda et d'autres de ce fait il est important de souligner que la RDC se dirige vers des élections donc le 20 décembre et ces élections là vont permettre à la population vraiment de choisir un homme de choisir quelqu'un qui va être assez représentatif parmi ces candidats là et nous souhaitons que ces élections puissent se dérouler dans la démocratie mais aussi la transparence et on reste sur ce point là monsieur Nying vous êtes expert électoral aujourd'hui au delà de la situation dans le nord qui vaut à savoir la partie est de la RDC et la nécessité en tout cas que le scrutin puisse y tenir selon vous quel autre défi a relevé par la CENI la commission électorale nationale indépendante pour des élections aujourd'hui démocratiques libres et transparentes je pense que l'autre défi qui est fondamental pour la CENI c'est la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote l'opposition l'a réclamé dans tous les pays démocratiques ça se fait mais si vous agrégez à un niveau plus élevé niveau départemental déjà et niveau national ou directement au niveau national vous ne faites pas la transparence la lumière sur ce qui s'est passé en amont alors il est donc vital et important que les résultats du vote soient publiés bureau de vote par bureau de vote un état par exemple ou certaines autorités ce qu'ils avancent comme motif c'est le fait qu'ils veulent éviter aujourd'hui la manipulation c'est pourquoi ils refusent cette publication bureau de vote par bureau de vote c'est une façon selon eux en tout cas de limiter ou d'éviter la manipulation des résultats du scrutin cet argument ne tient pas on le fait depuis combien d'années au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays et il n'y a pas de manipulation puisqu'il y a un procès verbal n'est-ce pas qui est signé qui est détenu par l'ensemble des représentants dans le bureau et c'est affiché devant le bureau également les journalistes peuvent tout de suite relever ça par la suite donc il n'y a pas de manipulation possible c'est un élément de transparence essentiel dans le processus électoral cher Sadibou parmi les opposants Alice Martin Fayoulou arrivé deuxième à la présidentielle de 2018 et Moïse Katoumbi figure parmi les 24 candidatures reçues à la CNI quelle chance selon vous de l'opposition congolaise aujourd'hui à cette élection présidentielle de décembre donc par rapport à cette élection présidentielle de décembre je dirais que les dés sont joués l'opposition congolaise a sa chance certes tu sais qu'il dit qu'il veut vraiment prier un autre mandat mais on sait que si l'opposition congolaise mène un travail assez performant auprès de la population congolaise par rapport à la situation du pays on sait que c'est une situation sécuritaire complexe mais certes il y a eu aussi des avancées parce que sous Tissékédi aussi on ne peut pas dire que tout est vraiment dévasté ou il n'y a pas de situation vraiment normale est-ce que ces avancées ne peuvent pas jouer à la faveur de Félix qui se dit si l'on sait que c'est une élection à un seul tour celui qui arrive en tête peut remporter la présidentielle oui mais l'opposition congolaise qui est en train d'être mise en place si cette opposition réussit c'est une opposition qui part en rang dispersé malgré que cette opposition part en rang dispersé on sait que l'élection est à un seul tour donc peut-être il y a des pourparlers au sein de l'opposition congolaise pour essayer vraiment d'avoir une seule candidature certes jusqu'à présent ce n'est pas le cas parce qu'on a vu on les a vu aller en rang dispersé mais n'empêche que la population congolaise l'électorat congolais je pense que c'est fait partie de ces électorats qui sont les plus intelligents en Afrique ils vont savoir quel candidat choisir par rapport à ces candidats-là qui défendent l'intérêt vraiment supérieur du Congo l'intérêt de ces candidats-là et on sait que cette population congolaise l'électorat congolaise elle est nombreuse comme on l'a dit tout à l'heure près de 40 millions d'électeurs donc ces 40 millions d'électeurs-là nous pensons qu'ils vont savoir choisir le candidat le mieux placé pour défendre les intérêts du Congo mais aussi pour établir la paix la sérénité et la sécurité dans le pays L'une des nouveautés également de cette présidentielle congolaise c'est l'entrée en scène de deux membres de la société civile à savoir Floribère Azoulouni porté par plusieurs organisations de la société civile et le prix Nobel 2018 Denis Mukwege dont la candidature est la résultante de la demande d'un groupe de mouvement également de la société civile que pensez-vous de cet engagement aujourd'hui de la société civile congolaise dans le jeu politique du pays ? Oui je pense que c'est une excellente chose parce que j'ai l'habitude de dire que la société civile en fait qu'on veut confiner dans un rôle d'apolitisme ou de médiateur doit pouvoir justement s'affirmer dans la politique pas dans la politique partisane mais dans la politique au sens même de gestion de la cité et c'est pourquoi dans ce contexte en Afrique où on assiste à des alternances en plus finir et où ces alternances ne répondent pas aux attentes des populations il faut aller vers des ruptures et par conséquent vers de véritables alternatives et je pense que dans ce cadre là la société civile peut jouer un rôle très important donc il est bon que la société civile commence à entrer dans le jeu des élections et à présenter des candidatures mais par rapport au combat futur aujourd'hui est-ce que cela ne peut pas biaiser leur mission après la présidentielle certains membres de cette société civile aussi sont là aujourd'hui pour l'observation des élections ou bien pour veiller à la démocratie dans le pays et tout est-ce que certaines positions politiques ou partisans ou partisanes en tout cas ne peuvent pas biaiser certaines de leurs missions futures non c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que l'essentiel c'est que la société civile ne se mette pas dans des positions partisanes n'est-ce pas et se place suffisamment à des sur des positions disons non partisanes n'est-ce pas non partisanes par rapport aux intérêts des populations justement pour aller vers des ruptures portées des positions qui permettent au pays de faire les ruptures nécessaires et indispensables pour permettre à nos pays en fait d'aller vers ce que j'appelle des démocraties émergentes parce que la plupart de nos pays ont réussi à franchir le cap de la démocratie formelle où il fallait mettre en place un état une nation etc des institutions de la démocratie politico-institutionnelle où il faut mettre un certain nombre d'institutions n'est-ce pas maintenant il est temps que nos pays puissent franchir le cap de la démocratie émergente c'est-à-dire qui porte un développement voyez parce que on a on pense souvent que la démocratie n'est pas synonyme et c'est d'ailleurs ce que veulent apporter ces candidats portées par ces candidatures en tout cas portées par la société civile congolaise malheureusement nous en sommes à la fin de cette émission je rappelle que vous êtes expert électoral et membre aussi de la société civile sénégalaise merci encore d'avoir été avec nous merci Daouda ça a été un véritable plaisir toujours partagé également cher Sadi Boundiaï spécialiste en sciences politiques et relations internationales un plaisir aussi cher d'avoir à nouveau partagé le plateau merci Daouda un plaisir partagé merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501